Maintenant, je donne la parole à Mme Marla Bolton. Je représente moi-même et mes collègues dans mes remarques. Bonjour, M. le Président. Au nom de les amis et les dizaines de milliers de Canadiens qui nous ont confié le soin d'être leur porte-parole à Ottawa, nous sommes heureux de vous parler. Et nous, nous nous réjouissons aussi de ne pas avoir besoin d'être présentés comme M. Geist. Nous allons passer en revue ce qui a été dit au sujet des nouvelles au cours des dernières années. Il n'est pas surprenant que les mêmes mots aient été utilisés à maintes reprises. Extinction, bains de sang, hémorragie, état critique, maintien des forces, des fonctions vitales. Mais aujourd'hui, le secteur canadien de l'information a reçu, voit la lumière au bout du tunnel sous la forme de la loi sur l'information en ligne. La Chambre des communes agissant en tant que médecin des urgences. Et vous, vous pouvez apporter des interventions chirurgicales essentielles pour en vue d'y apporter des amendements réfléchis. Cela permettra de créer davantage de confiance auprès du public. La méfiance est entretenue chaque jour pour des raisons néfastes, par la diffusion délibérée de fausses informations et de désinformations. Il s'agit d'une tendance qui vise à diviser et à détruire, qui est une corrosion à notre capacité à favoriser des vérités partagées et à nous accorder sur des faits fondamentaux. des médias d'information indépendants et faisant autorité contribueront à contrecarrer cette tendance. Mais pour jouer ce rôle, les organes d'information doivent être solides et ils doivent être durables. Le projet de loi C-18 peut y contribuer, mais ils doivent aussi être transparents. L'amendement en trois parties que nous proposons aborde un thème présent tout au long du projet de loi qui semble favoriser la protection des renseignements personnels au détriment de la divulgation. La divulgation publique est la meilleure garantie pour empêcher toute influence indue sur l'indépendance journalistique. Les Canadiens ont le droit de savoir quelles plateformes en ligne compensent quels organes d'information. Les Canadiens ont le droit de savoir comment notre radiodiffuseur public national est financé ainsi que comment cet argent est dépensé. Les contribuables ont tout intérêt à ce que la valeur du contenu des nouvelles de Radio-Canada soit reconnue et indemnisée en vertu de la nouvelle loi afin que les revenus générés par ce régime puissent être réinvestis, en particulier dans le contenu des nouvelles régionales et locales, des nouvelles que Radio-Canada est bien placée pour fournir. Bien que nous ayons entendu les arguments de ceux qui estiment que Radio-Canada devrait être exclue du nouveau cadre législatif, les sondages et les données démontrent que Radio-Canada demeure l'une des sources de nouvelles, d'informations les plus consultées et les plus fiables. Nous espérons sincèrement que le besoin criant de venir en être à notre secteur de nouvelles, un secteur qui inclut Radio-Canada, s'avéra plus important que l'attrait d'utiliser ce projet de loi comme forum pour mener d'autres batailles. Avant de conclure, nous aimerions attirer votre attention sur les principes directeurs sur la diversité des contenus en ligne qui ont été publiés par le gouvernement en juin 2021. L'objectif était d'encadrer les actions et les mesures qui favoriseraient une meilleure exposition à l'information, des nouvelles et du contenu culturel diversifié en ligne afin de contribuer à des discussions publiques plus saines, à une meilleure inclusion sociale, à une plus grande résilience face à la désinformation et à la mésinformation, et à l'augmentation de la capacité des citoyens à participer au processus démocratique. Ce sont des objectifs ambitieux et admirables qui sont tout à fait réalisables, en partie grâce à l'adoption du projet de loi C-18. Avec quelques modifications clés en faveur de plus de transparence, la loi sur les nouvelles en ligne peut redonner vie à nos organes de presse, de telle sorte que dans cinq ans, lorsque les parlementaires feront le point sur la loi, les mots que nous utiliserons pour décrire l'écosystème de l'actualité seront la résilience, la crédibilité, l'indépendance, la diversité et un secteur en bonne santé.